Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle contribution, toujours pour vous aider à mieux préparer votre bac. Donc je pense pendant cette période, là on est à quelques jours du baccalauréat, la meilleure façon de préparer en ce moment c'est de faire les examens nationaux, les anciens examens nationaux et également des examens blancs. Donc c'est en faisant plus d'examens blancs, d'examens nationaux que vous allez détecter qu'est-ce qui vous manque encore à comprendre et je vous conseille dans cette période-là de travailler essentiellement les anciens baccalauréats. Donc vous avez le corrigé de pas mal de sujets sur la chaîne et également de vous entraîner sur des sujets qu'on appelle examens blancs. Et là je suis à la série, je ne sais plus, 4 ou 5, bon c'est peu qu'il y en a plus sur la chaîne. Je vous vais présenter un nouveau examen blanc, toujours tous les exercices rentrent dans le cadre pédagogique de cette année. Voilà les exercices que je propose dans cette série. Donc dans l'exercice 1, on va étudier la durée de fonctionnement d'une pile. Ensuite l'exercice 2, c'est un ancien examen du baccalauréat marocain, réaction de l'acide saliclique avec l'eau. Donc il est formé de deux parties, une partie de suivi de réaction et une partie de dosage. Ensuite vous avez un exercice plutôt sur les ondes sonores dans les différents milieux. Ensuite un exercice 4, il y a deux parties dans l'exercice 4. Une partie sur le nucléaire, formation et désintégration du thallium de son 1. Et la deuxième partie, le stimulateur cardiaque, ils sont liés et le stimulateur cardiaque, vous allez voir, ça se réduit à une étude d'un circuit RC. Et enfin en mécanique, je vous propose un exercice sur les lois de Newton, mouvement sur un plan horizontal et mouvement sur un plan incliné. Donc comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne ceux qui ne sont pas gros abonnés pour recevoir toutes les nouvelles contributions et en particulier le corriger de ces examens blancs. Donc voilà l'exercice. Bon, là l'idée c'est d'étudier la durée du fonctionnement d'une pile. Donc je vous laisse le soin de lire tranquillement l'énoncé bien sûr. Bon, déterminer toujours dans une pile, il faut noter juste les informations essentielles. Bon, elles sont écrites en rouge. Donc voilà, les questions classiques, schémas, annoter de la pile, l'on permettra d'indiquer un courant qui circule de la plaque. Voilà l'information importante, un courant qui circule de la plaque du cuir vers la plaque de l'aluminium. Donc ça suffit pour décrire le principe de fonctionnement de cette pile-là. Ensuite, vous aurez des questions classiques, caution de réaction, sens d'évolution, étude de la pile au fonctionnement. Comment calculer la quantité maximale d'électricité que peut débiter cette pile ? Bon, c'est un exercice complet sur les piles. Ensuite, un exercice de suivi de réaction par mesure de la conductivité. Donc c'est le baccalauréat marocain 2014. Et sa deuxième partie, c'est l'étude de la réaction de l'acide silsique avec l'eau. Donc c'est tout simplement une réaction de dosage. Donc ça, c'est la première partie suivie de réaction. Et deuxième partie, dosage avec une base forte. Pour les ondes sonores, vous allez avoir différentes parties. Dans une première partie, on va étudier les ondes sonores dans l'eau. Ensuite, vous avez plusieurs questions sur les ondes sonores. Ensuite, les ondes sonores périodiques. Et dans la partie 4, vous aurez un exercice sur le nucléaire, ce qu'on appelle la scintigraphie cardiaque. Donc on va parler un peu du thallium 201. Vous aurez des questions, bien sûr, classiques. L'équation de désintégration, l'énergie libérée par la réaction nucléaire, l'activité, la relation entre la T1, 2, 2, 2, lambda, et ainsi de suite. Et du calcul de l'activité au bout d'un certain temps. Bon, c'est des exercices ou bien des questions plutôt très classiques sur le nucléaire. Vraiment, c'est ce type de questions qu'on vous pose au baccalauréat. Bon, la deuxième partie, c'est le stimulateur cardiaque. Vous savez que ceux qui ont des problèmes de cœur, on leur insère, on leur implante dans la cage thoracique un stimulateur cardiaque. Donc, il permet de forcer le muscle à abattre. Et on va étudier un schéma simple équivalent à ce stimulateur cardiaque. Donc, ce sera une décharge d'un circuit électrique à travers une résistance qui va modéliser le cœur. Et on vous posera quelques questions sur ce type de fonctionnement. Donc, exercice aussi très intéressant. Pardon. Enfin, vous aurez un exercice complet sur les lois de la mécanique, les lois de Newton. On va étudier le mouvement sur un plan d'une voiture et le mouvement sur un plan incliné. Vraiment des choses absolument à savoir. Donc, voilà pour le sujet que je vous propose. Donc, comme d'habitude, je vous laisse un peu de temps de bien travailler ce sujet. Donc, vraiment des exercices qui rentrent dans le cadre pédagogique. Donc, je vous conseille de le bien travailler. Bien sûr, l'énoncé, vous allez la télécharger dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. Et surtout, partager, partager avec vos camarades pour les aider aussi à être au top, au top le jour J. Donc, voilà. Donc, je vous conseille comme je rétire mon conseil dans ces derniers jours. Donc, là, il suffit, il faut se concentrer sur les examens nationaux. Donc, essayer de traiter au moins les cinq dernières années et les examens blancs. Parce que vous allez voir, quand vous allez traiter cinq ou six examens blancs, vous allez voir que vous avez à peu près toujours les mêmes types. Vous avez 60 à 70%. C'est toujours les mêmes types de questions qu'on vous pose. Donc, voilà. Bon courage et à très bientôt pour le corriger. Bon courage et à très bientôt.